bonjour à tous nous sommes aujourd'hui avec des piliers de cette édition du web à québec puisque comme vous le savez maintenant cette cette année on est orienté donc sur une thématique très internationale nous sommes avec eliot jacquins directeur donc du comité international bonjour eliot bonjour charlie c'est plus la première fois je crois qu'on partage un micro ça va devenir une habitude maintenant exactement ça me fait toujours plaisir d'être à tes côtés pour discuter surtout du bel événement qu'est le wac définitivement définitivement et bel événement notamment de par la présence je crois de plus de 200 entrepreneurs francophones si je m'abuse exactement mais cette année on a la chance d'avoir une délégation d'à peu près 200 entrepreneurs français donc ça va être un gros challenge pour pour nous mais aussi pour eux découvrir ce qu'est le le web à québec en fait en une petite semaine ici condensé avec des visites d'entreprise des visites aussi de partenaires et évidemment les conférences qui vont avoir lieu toute la semaine au niveau entre guillemets de la répartition donc de ces 200 nouveaux visiteurs comment ça se répartit on a entendu qu'il y avait du monde qui venait de belgique qui venait de france qui venait du maghreb d'autres des caraïbes c'est vraiment c'est très hétérogène c'est très beau on aime bien ce maillage international là c'est ça on peut pas dire uniquement français mais ça va être très européen maghreb donc et également les îles donc des domtoms donc on est ravis d'avoir cette diversité aussi puisque c'est un enrichissement pour tous les participants du web à québec parce que ça permet d'avoir des approches différentes des problématiques différentes de ce qui se passe dans le numérique au travers du monde donc ces bénéfices pour pour tout le monde c'est d'autant plus plaisant quand on voit la croissance entre guillemets donc la place que prend ces délégations internationales dans le wac si je me trompe pas on en parlait il ya quelques semaines un petit peu avant les fêtes d'ailleurs il ya quatre ans on n'était pas du tout au niveau de 200 entrepreneurs c'était très loin de ça bah oui on a commencé à 4 10 25 50 et puis là 200 donc voilà un petit peu l'évolution sur peu d'années avec une adaptation aussi du programme et de plus en plus de contenu exclusif pour pour à la fois les québécois qui veulent rencontrer les français les français qui veulent rencontrer les entreprises québécoises donc des visites personnalisées un programme sur mesure pour eux et les gens de québec qui sont intéressés par ça aussi peuvent nous contacter directement sur sur le site pour être en lien avec les entrepreneurs français c'est super enfin pour terminer un petit mot sur le fqj peut-être le fqj qui est un partenaire entre guillemets historique du web à québec et qui on tient à remercier aujourd'hui pour leur implication oui le fqj c'est eux qui ont commencé à initier les échanges avec le web à québec dès la deuxième édition donc ça remonte ça remonte ils ont cru au projet et puis c'est un organisme qui vise à faciliter les échanges internationaux donc pour pour les français à pouvoir découvrir ce qui se fait au travers au travers du monde et c'est eux qui vont permettre la venue des 200 personnes avec la gestion logistique notamment réalisé par astrid donc on la remercie merci astrid donc c'est ça c'est super important de pouvoir compter sur des partenaires institutionnels je pense aussi au consulat je pense aux chambres de commerce des différentes régions donc ça c'est important puis on a besoin d'eux pour faire le maillage en france de l'événement et la diffusion de ce qui se fait ici à québec bon bah écoutez merci beaucoup et les autres mais pour ces quelques petits mots très appréciés merci également donc à l'oefqj merci à astrid bien entendu et merci donc aux 200 entrepreneurs donc ils vont qui vont se joindre à nous donc durant cette semaine numérique et durant le web à québec je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à les découvrir la programmation qui est disponible sur notre site web www web à québec.org et à commencer un petit peu à regarder où est ce que vous aurez le plaisir donc de naviguer durant durant cette durant cette sixième édition le temps passe vite merci à tous et à très bientôt bye bye